Mathieu Delahousse, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires judiciaires à l'Obs et vous publiez la chambre des innocents chez Flammarion avec ce sous-titre dans le secret des erreurs judiciaires. Vous avez enquêté sur ces innocents qui se retrouvent en prison et on est surpris parce qu'ils sont nombreux. En un an, vous avez vu combien de cas ? Il y a 500 cas qui sont examinés chaque année par la justice française et ce chiffre n'est pas complet. On estime qu'il y en a environ le double, c'est-à-dire 1000 personnes qui sont des gens qui ont été innocentés, soit par une erreur judiciaire authentique, j'allais dire une belle erreur judiciaire avec une erreur qui n'a pas pu être rattrapée, soit par le simple jeu judiciaire. C'est ce qu'on voit tous les jours dans la chronique judiciaire et dans l'actualité judiciaire. Ce sont des dossiers qui s'effondrent et des innocents qui se créent. Vous dites que c'est horrible de se retrouver derrière les barreaux quand on n'a rien fait. Vous citez l'exemple de Mohamed Kamara qui arrive, qui crie son innocence et alors qu'est-ce qu'on lui répond ? Mais Mohamed Kamara, il est dans le cas le pire qu'on puisse imaginer, même si on l'imagine pour soi-même, c'est le plus innommable. C'est l'homonyme de quelqu'un qui est recherché pour viol et qui a été condamné par une cour d'assises. Il porte le même nom, le même prénom, il a la même nationalité, il est guinéen, il a la date de naissance identique. Et dès qu'il est dans un train, dès qu'il est contrôlé, effectivement, on se dit que c'est lui, il y a un mandat d'arrêt international, on le met en prison. Et à ce moment-là, tout le monde, les juges, le personnel pénitentiaire et surtout les co-détenus lui disent que ça ne sert plus à rien de dire que tu es innocent. Tu as déjà été condamné, on t'a retrouvé, c'est fini. Donc lui, il est dans le poche du Marc Arcaillen. On lui dit oui, vous niez, mais vous êtes condamné, ça y est, c'est fini, arrête de nous raconter tes salades. Et lui va devenir fou parce qu'il était déjà un peu schizophrène au départ et il a fini par imaginer qu'il était lui-même le détenu en cavale. Il ne sait plus où il habite, il ne sait plus qui il est et il finit par imaginer que son innocence n'est pas due à son homonymie. Il imagine désormais que son innocence est fausse. C'est là où on mesure le traumatisme qu'est un passage en prison à tort. Alors finalement, son innocence va être prouvée. Et alors, il y a cette chambre des innocents, c'est là où on vous rembourse pour l'erreur judiciaire ? Alors le processus, ce que je vais appeler la chambre des innocents, c'est effectivement quand on est au bout du bout. C'est-à-dire qu'on a été innocenté par une relaxe, par un acquittement ou alors par un non-lieu. Et que désormais, la vérité n'a plus d'importance. On mesure uniquement la prison, pourquoi vous avez fait la prison, combien de temps vous en avez fait et quelles conséquences ça a eu. Alors c'est tout le problème de la détention provisoire en France. C'est-à-dire que dès qu'un crime est commis, on n'imagine pas ne pas mettre le suspect en détention. La loi, le code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire doit être l'exception. Et malgré tout, pour des tas de raisons... On vous suspecte de viol, vous n'êtes pas condamné, mais on vous met quand même en prison. Bien sûr. Troubles à l'ordre public, choc, ne pas rencontrer les complices éventuels. Il y a un réflexe en France, qui est même dénoncé aujourd'hui par le garde des Sceaux de Jean-Jacques Hervois, qui dit qu'en France, il y a une culture du cachot, c'est qu'on met en détention ces personnes-là en attendant. Quand on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur, combien vaut... Alors la justice s'excuse en vous indemnisant. Combien ça vaut une journée passée en prison à tort ? Environ 60 à 70 euros. 70 euros ? J'ai voulu, par ce livre, raconter le calcul extrêmement complexe que ça représente. Parce que la prison, aujourd'hui, c'est une notion vague. Mais la prison, au quotidien, c'est qu'on perd son travail. C'est que souvent, on perd sa fiancée ou son petit ami. C'est que souvent, on perd toutes ses relations sociales. On perd son logement, le loyer n'est plus payé. On perd sa santé. Et puis, il y a tout le reste, qui est souvent mis en avant par les rapports à l'époque du contrôleur général des prisons, Jean-Marie Delarue, ce sont tout ce que la République ne devrait pas infliger aux gens qui sont emprisonnés. C'est-à-dire les mauvaises conditions de santé, les mauvaises conditions de salubrité. Et puis, il y a encore des agressions. Voilà. Thomas S, 21 ans, qui a été condamné... Enfin, qui se retrouve en prison parce qu'accusé à tort d'un viol. Tabassage, viol dans les douches, il était devenu un esclave sexuel. Voilà. Le cas de ce jeune homme, c'est un innocenté. Il avait 21 ans. Il avait 21 ans. Il a commencé sa vie d'adulte en étant incarcéré, en étant confronté à la pire des injustices. C'est la justice légitime. C'est celle qu'imposent des gens qui ont un uniforme de la République et le fronton administration pénitentiaire et République française. Et lui, il sera innocenté. Et malgré tout, il va être visé lors de sa détention par la loi du milieu. Parce qu'il y a la justice, mais il y a la justice de la prison. Il y a les règlements de compte de la prison. Il y a la loi du silence. Et quand on est pointeur, ce qui est le cas de ce jeune homme... Quand on est accusé de viol, on vous accuse d'être pointeur. On est dans la lie de la population pénale. On subit tout ce qu'on peut subir en termes de règlements de compte, d'Avani, etc. Et ça, c'est irréparable. Et ça, c'est une... L'administration pénitentiaire fait tous les efforts du monde pour mettre de côté cette population-là, pour la protéger. Pour que ces gens-là ne subissent que ce qu'ils doivent subir, qu'ils soient compables aux innocents, c'est-à-dire la prison. Les violeurs, il faut les condamner, il faut les mettre en prison. Tout le monde est d'accord, ça c'est de la justice. Mais il ne faut pas qu'effectivement, ils soient eux-mêmes l'objet de règlements de compte. Et qu'ils deviennent eux-mêmes des victimes de viol et d'un milieu qui est l'un des plus durs de la société. On tient compte, dans la Chambre des innocents, quand il s'agit de réparer, avec de l'argent, cette injustice ? Mais c'est ce qui est passionnant. Dans cette Chambre des innocents, c'est des magistrats extrêmement concentrés, un système nouveau, puisque seule la France, parmi les pays européens, a un système aussi perfectionné, avec une volonté de réparation. C'est-à-dire que la justice, contrairement à ce qu'on dit toujours dans les clichés sur la justice, dans la République, vient dire « on va réparer ce que vous avez subi ». Ce n'est pas de notre faute, on n'a pas forcément fait erreur. Le jeu judiciaire fait que vous avez été innocenté, donc effectivement, on doit revenir sur votre période de détention. Et on en tient compte, puisqu'effectivement, quelqu'un qui a subi des agressions en prison est indemnisé plus que quelqu'un qui a été incarcéré dans une cellule seule, où il a pu finalement patienter, être privé de son temps de liberté, puisque la loi française ne dit pas autre chose. Mais quand il y a eu effectivement des agressions, des violences, des menaces, il y a des critères supplémentaires. Mais sur quoi, c'est un peu comme un cambriolage aussi, sur quoi on va s'appuyer pour vous indemniser ? On va vous dire « montrez-moi des factures ». C'est une comparaison très pertinente. C'est-à-dire qu'on est là dans la justice d'élite, on est dans les affaires criminelles les plus importantes, mais on indemnise ça assez tristement, comme le ferait une compagnie d'assurance, avec la même rigueur, mais aussi avec la même petitesse, parfois, qui, moi, m'a beaucoup choqué de temps en temps. C'est qu'effectivement, quelqu'un qui vient raconter qu'il a vu son père pleurer, quelqu'un qui vient raconter que sa petite amie l'a quitté, s'est indemnisé avec parfois un petit peu d'ironie. Il y en a beaucoup, parfois, d'ironie quand les demandes sont originales, parce qu'il ne faut pas se figurer que tous les innocents arrivent avec des demandes particulièrement légitimes. Un homme est arrivé devant cette commission un jour en disant qu'il avait été privé d'avoir la moindre relation sexuelle pendant sa détention, puisqu'il n'était pas en liberté. Les magistrats lui ont dit que ce n'était peut-être pas l'objet de la question. Donc ça, il y a des aspects très cocasses. Mais l'indemnisation est effectivement comme celle d'un cambriolage, où il faut prouver qu'on a perdu un salaire. Il y a une notion qui est intéressante, c'est celle de la perte de chance, par exemple. Vous êtes étudiant, vous avez 21 ans, vous prévoyez de faire tel ou tel métier, on vous arrête, on vous met en prison pour un crime sur lequel vous êtes suspect, et le jeu judiciaire fait que vous allez être innocenté. En sortant, vous n'allez pas retrouver vos études, vous n'allez pas retrouver le stage qui vous était promis, et puis par ailleurs, on va retrouver sur Google votre nom en disant qu'il y a une perte de chance. On n'est jamais quitte. Vous citez le cas de ce haut fonctionnaire qui est premier conseiller à la Cour des...